Salut à tous, je sais que vous attendez cette vidéo avec impatience, la voici enfin. J'ai enfin choisi entre Rosie et Rosa et finalement je vais garder Rosa et vous offrir Rosie. Regardez dans le petit écran de gauche, Rosie a maintenant 11 ouvrières et un beau couvain. Ne vous inquiétez pas, je prends soin d'elle le temps qu'elle trouve sa nouvelle famille. Une Camponotus Maculatus avec autant d'ouvrières et du beau couvain, c'est un superbe cadeau d'une valeur non négligeable. J'espère donc que vous comprendrez que ce concours est un peu corsé. Ayant appris de mes déménagements passés, je décide tout de suite de faire en force et vous allez voir que mes petites Maculatus sont en pleine forme. Non, non, vous ne rêvez pas, Rosa a failli rentrer directement dans le nouveau nid, elle est vraiment incroyable. Rosa a 10 ouvrières donc mes deux fondations se développent à la même vitesse. Soyez très attentifs à cette vidéo car il vous faudra trouver par vous-même les indices 3 et 4. Non, je vous rassure, je ne me suis pas trompé. Vous avez déjà eu deux indices avant. Et je vous entends dire mais non, il n'y a eu qu'un seul indice, j'ai regardé à nouveau la première vidéo. Je vous avais prévenu, je vous ai dit que ça allait être corsé. Vous avez remarqué les va-et-vient des ouvrières dans le nid ? Les autres ont déjà regroupé le couvain et Rosa reste calme et attend le signal. Ces petites Maculatus sont de vraies boules de nerfs. La vidéo est en vitesse réelle et elle court comme des folles. Même en temps normal, elles sont hyper speed. Je ne sais pas vous, mais moi je suis vraiment fan de mon nouveau setup. La couleur orange du fond fait ressortir les magnifiques couleurs de mes Maculatus. Surtout avec le gastre bleu vert qu'elles ont. Cette couleur n'est pas celle d'origine, c'est tout simplement dû au fait que je leur donne du sirop bleu et vert. Et ce sirop se voit donc par transparence. J'adore, pas vous ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La deuxième raison pour laquelle j'adore ce setup, c'est la transparence du plexi et je trouve que ça fait un rendu parfait pour les vidéos. Quand ma colonie sera plus avancée, ce sera un régal de voir les ouvrières à la chasse, mais aussi les majors, qui d'après ce que j'ai pu voir, sont aussi gros que la reine et avec une tête énorme. D'ailleurs, j'ai lancé un élevage de blattes Red Runeur pour nourrir tout ce petit monde. J'ai compté trois ouvrières dans le nid et si vous regardez bien, elles s'agitent toutes comme si elles communiquaient entre elles. J'aimerais savoir parler la fourmi. On voit nettement que les ouvrières discutent et Rosa semble même changer de comportement. Elle sent qu'il se passe quelque chose. On se croirait une réunion politique. Dans l'air de chasse, ça court dans tous les sens, des vraies piles électriques. En deux secondes, il n'y a presque plus d'ouvrières avec Rosa. Le moment fatidique arrive. Et voilà, Rosa rentre dans le nid avant même les œufs et cocon. Aucun déménagement ne se ressemble et mes Camponotus Nicobarensis n'avaient pas du tout procédé comme ça. 4 minutes 20 secondes pour que Rosa rentre dans le nouveau nid. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un déménagement aussi rapide. Bien sûr, il reste les œufs et les cocons, mais je pense que ça va aller très vite maintenant. Une chose surprenante, les fourmis travaillent à la chaîne. Je n'avais encore jamais observé cela sur mes autres espèces. Regardez les premières ouvrières. Elles rentrent les cocons à l'entrée du tube. Puis d'autres viennent les chercher pour les mettre dans le fond du nid. J'aiθ fifteen minutes. Qu'ici. C'est parti. On se met à l'un de la chaîne. On se met à la chaîne. Au revoir. Avidemment, on se met à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Je viens de vous offrir une minute de silence sans ma voix et si vous êtes comme moi, vous n'avez pas vu cette minute passer tellement c'est fascinant de les voir travailler comme ça. Sur la droite de l'écran, il y a une grappe d'œufs fraîchement pondues. Ils sont jaunes et tous collés ensemble. Vous les voyez ? Pour ceux qui ne connaissent pas trop les fourmis, je vous rappelle que les ouvrières ici mesurent entre 6 et 8 mm et j'adore les filmer en gros plans pour voir des détails incroyables. Et oui, déjà le dernier indice. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu le troisième. Pourtant, je vous assure qu'il est bien là. Mais vous n'avez pas été attentif. Trop absorbé par Rosa peut-être ? J'espère que ces images vous feront connaître et apprécier le monde des fourmis même si vous n'êtes pas éleveur. Si cela vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et partagez mes vidéos. Cela me fera un énorme plaisir de voir que mon travail vous plaît. Les derniers œufs sont en train d'être rentrés. Essayons de voir un peu plus à l'intérieur du tube. Ce n'est pas évident et l'image sera un peu moins nette, mais on va essayer. Le travail à la chaîne est presque fini. Alors, ça vous épate, non ? Et voilà, les derniers œufs sont rentrés. Déménagement éclair en 8 minutes et 55 secondes. Un record personnel. Revenons sur notre concours. Vous avez les 4 indices, ils forment une phrase. Lisez cette phrase, c'est rigolo, non ? En tout cas, félicitations d'avoir trouvé, car je me suis un peu lâché sur ce coup-là. Et maintenant, que faire avec cette phrase ? Surtout, ne pas l'écrire tout de suite dans les commentaires, car il ne faut pas dévoiler la réponse à vos concurrents. Postez juste un commentaire en me disant comment vous trouvez cette vidéo et mettez dans le message le hashtag Maculatus. Vous avez vu ce magnifique gastre bleu ? Rien que pour le plaisir, je vous laisse regarder. Le tirage au sort du vainqueur se fera fin novembre. Ce qui vous laisse le temps de revisionner mes vidéos pour trouver les 4 indices. Pourquoi pas faire un live pour ce tirage au sort ? J'y réfléchis et je vous tiens au courant. Ne partez pas tout de suite. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Et merci de liker celles-ci. Prenez soin de vos fourmis. A bientôt. Ciao.